Bonjour à tous et à toutes depuis le Kenya, depuis Nairobi, nous sommes heureux de nous adresser à vous, comme prévu. Merci encore à Christiana pour tout le travail, bienvenue à Patricia, bravo à toutes les équipes. Vous avez bien travaillé pendant dix jours, mais vous connaissez, je vais vous dire qu'il faut encore faire davantage pour les jours qui viennent. Nous sommes tous mobilisés, ici nous avons demandé aux 130 ministres de l'environnement du monde entier qui sont présents, non seulement de veiller à ce que leur gouvernement ratifie l'accord de Paris, mais encore que concrètement ils mettent en application les engagements et puis que les coalitions de l'agenda de l'action puissent monter en puissance. Alors vous avez arrêté la méthodologie de ce travail, il reste à faire le tableau de bord que je vous ai demandé, c'est-à-dire d'identifier maintenant très concrètement l'ensemble des actions, savoir à quel niveau d'application elles sont. Donc il vous appartient de continuer le travail par des voies internet, des échanges à distance, pour faire un bon bilan carbone aussi de ces travaux. Et nous aurons bien sûr régulièrement l'occasion de les valoriser. Vous avez une mission très importante, un mandat très important, parce que nous devons transmettre le flambeau dans les meilleures conditions à la COP22. Et je donne la parole à mon ami Saleh Edine qui va présider la COP22. Bonjour à toutes et à tous de Nairobi, je me joins à Ségolène pour vous féliciter, vous remercier pour le travail et les avancées qui ont été réalisées durant cette session. L'opérationnalisation est en marche et de grandes attentes sont là, vous le savez et on le sait tous. J'ai été personnellement très heureux de faire votre connaissance, d'échanger avec vous, de comprendre les problématiques, de comprendre également les difficultés, mais également tout le potentiel des avancées qui est le nôtre aujourd'hui. Je pense qu'on est sur le bon chemin. La COP22, on est tous d'accord, doit être la COP de l'action. Mais pour qu'elle soit la COP de l'action, il faut qu'on continue à avancer dans tout le programme qui a été arrêté. Ségolène en a fait référence, naturellement il y a d'autres qui doivent être accomplis. En tout cas, il est important d'avancer sur la mise en œuvre. La COP21, les décisions qui ont été prises doivent être traduites en action. Le 23 juin à Tangier, il y aura la réunion des coalitions. Mais ces coalitions ont besoin de vous, elles ont besoin de votre soutien. Notre comité scientifique est à votre disposition. L'interaction est fondamentale pour avancer sur les différents sujets qui nous unissent aujourd'hui et qui feront de sorte que l'on puisse ensemble, avec ce travail collectif, avec cet esprit qui nous anime, tous ensemble, qu'on puisse arriver à la COP22 avec de bons outputs, des outputs qui transmettent la confiance, des outputs qui maintiennent la dynamique de Paris et qui se projettent sur l'avenir. En tout cas, je tiens encore une fois à vous remercier, vous dire que nous sommes à votre disposition, amitié de Nairobi.